Vous le savez sûrement, le Xbox Game Pass regroupe des centaines et des centaines de jeux à tel point qu'il est parfois compliqué de savoir réellement à quoi jouer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous propose une sélection de 10 open world inclus dans le Game Pass que vous devez absolument faire. Et on commence naturellement cette sélection avec Halo Infinite, une des dernières gros exclus Xbox puisque le jeu est sorti en fin d'année 2021. Et en fait cet épisode permet d'ajouter pas mal de nouveautés avec un gameplay encore plus dynamique notamment grâce à l'ajout du grappin et avec des zones beaucoup plus ouvertes puisque là on est dans un réel open world qui va permettre un petit peu d'alterner entre les environnements extérieurs et également quelques environnements intérieurs. Vous allez évidemment vous battre contre de nombreuses créatures et l'histoire proposée est assez fun et reprend pas mal de secrets autour du Master Chief. Donc voilà ça fait vraiment une aventure très complète. En plus si vous êtes abonné au Game Pass c'est gratuit donc vraiment Halo Infinite je vous le conseille. Si je vous dis jeu de course exclusif à la console de Microsoft, vous pensez évidemment à Forza et du coup là on va parler de Forza Horizon 5 qui est certainement le meilleur open world de voiture que vous pourrez trouver sur la console. Le jeu en fait se passe au Mexique avec une immense map avec des centaines de véhicules disponibles et ce sera à vous tout simplement de faire votre vie dans ce gigantesque terrain de jeu. Vous allez pouvoir participer à des courses, vous balader, remplir des défis, débloquer pas mal de choses. Donc vraiment une expérience très complète avec un gameplay qui est tout simplement parfait et des environnements sublimes. Franchement si vous n'avez jamais joué au jeu et que vous souhaitez vous essayer à un nouveau jeu de voiture, Forza Horizon 5 est fait pour vous. Malgré un démarrage un petit peu poussif, Sea of Thieves est aujourd'hui une aventure exaltante que je ne peux que vous conseiller. Le contenu est beaucoup plus fourni, les quêtes sont beaucoup plus intéressantes, le monde ouvert est très addictif et récompense franchement l'exploration. Vous pouvez également en naviguer, vous pouvez vous balader sur terre, bref vous avez pas mal de choses à faire dans la peau du pirate que vous allez incarner. Et vous pourrez évidemment partir à la recherche de nombreux trésors pour gagner le plus d'argent possible et asseoir votre domination sur ce monde de pirates. En tout cas je vous conseille vraiment de jouer à Sea of Seas entre amis si vous pouvez puisque l'expérience coop est encore plus marrante. Mais dans tous les cas faites vraiment Sea of Seas, c'est un très très bon jeu. Si vous aimez la liberté, alors vous aimerez forcément Microsoft Flight Simulator développé par Asobo Studio, ceux qui sont également à l'origine de Aplectel Innocence et de Aplectel Requiem qui va arriver dans quelques mois. Quoi qu'il en soit, Microsoft Flight Simulator c'est vraiment l'expérience ultime pour tous ceux qui aiment voyager, se sentir libre et explorer le monde entier. Puisque vraiment tous les environnements du monde sont reproduits, le jeu est vraiment super beau puisqu'il a utilisé une technologie un petit peu spéciale qui s'appuie justement sur les satellites pour proposer des environnements aussi sublimes que possible. Et le gameplay vraiment arrive à être très précis et exigeant sans pour autant être trop frustrant pour les plus amateurs de ce type de jeu. Donc voilà, Microsoft Flight Simulator c'est vraiment une expérience ultime que je vous conseille évidemment. Un petit peu comme Sea of Thieves, No Man's Sky était à son lancement un petit peu médiocre avec pas mal de problèmes, pas mal de bugs, tout le contenu promis n'y était pas. Mais aujourd'hui, No Man's Sky a accueilli de nombreuses mises à jour et honnêtement le jeu est ultra plaisant. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire, les environnements sont beaucoup plus travaillés, les planètes également. Il y a plein de choses à explorer, vous pouvez construire, commercer, explorer, vous pouvez également participer à des raids. Bref, énormément de choses ont été ajoutées et d'autres mises à jour vont encore arriver. A tel point qu'il y a quelques années, on n'aurait pas du tout pensé à mettre No Man's Sky dans une telle sélection. Mais aujourd'hui, il fait bel et bien partie des meilleurs open world du Xbox Game Pass. Donc vraiment, allez-y, essayez-le. Pour le héros, la mort est la seule vraie fin. Vous connaissez peut-être mon amour pour la série des Batman Arkham et on a la chance d'avoir dans le Xbox Game Pass le dernier épisode de la franchise avec Batman Arkham Knight qui propose justement l'expérience la plus aboutie de la série. Puisque vous pouvez évidemment incarner Batman, mais vous allez pouvoir également utiliser la Batmobile, vous battre en duo avec quelques-uns de vos coéquipiers comme Nightwing et Robin. Et vraiment, le jeu propose une histoire assez incroyable qui regroupe une nouvelle fois pas mal de super vilains du DC Universe comme le Joker, l'Épouvantail, Mr. Freeze ou pas mal d'autres. Et à l'image de ce qui a été proposé dans les épisodes précédents, le gameplay est juste parfait. Donc si vous avez aimé les premiers Batman Arkham et que vous n'avez manifestement pas joué à celui-là, vraiment essayez-le. Et même si vous n'avez fait aucun Batman Arkham, faites-le si vous êtes abonné au Game Pass. C'est gratuit et en plus, ça pourra peut-être vous donner envie de jouer aux autres jeux de la série qui font tout simplement partie des meilleurs jeux de super-héros de l'histoire. On commence à avoir l'habitude des jeux de survie sur des planètes un petit peu extraterrestres. Mais Subnautica propose une expérience un petit peu différente puisque vous allez tout simplement explorer les fonds marins. Vous allez devoir survivre en essayant de pêcher et de récolter pas mal de ressources, en essayant également d'échapper aux créatures qui se trouvent justement dans les fonds marins. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez jamais joué à Subnautica, je vous conseille vraiment, sachant qu'en plus, dans le Game Pass, vous avez également le spin-off de Subnautica qui s'appelle Subnautica Below Zero. Donc vraiment deux expériences complètes qui sont très très agréables à parcourir. Donc si vous êtes fan de jeux de survie ou non même, vous pouvez tout à fait vous y essayer et je pense vraiment que vous allez passer du bon temps dessus. En attendant State of Decay 3, il y a également State of Decay 2 qui est inclus dans le Game Pass et qui propose une version vraiment améliorée de ce que proposait le premier épisode, avec des mécaniques de jeu plus poussées et plus agréables et même l'ajout du multijoueur, puisque vous pourrez jouer en coop jusqu'à 4 pour affronter tous les monstres aux yeux rouges que vous allez rencontrer dans ce gigantesque open world et qui vous donneront, croyez-moi, beaucoup de fil à retordre. Un petit peu comme pour Sea of Seeds, je vous conseille vivement de jouer au jeu à plusieurs pour encore plus de fun, mais si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de le faire, State of Decay 2 reste tout de même très fun à parcourir en solo. On change clairement d'univers avec la collection remasterisée Yakuza, donc une collection qui permet de jouer aux versions remasterisées de Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5, pour des heures et des heures de jeu accessibles gratuitement si vous êtes abonné au Game Pass. Outre son ambiance très réussie, cette série de jeu propose des personnages assez charismatiques, avec des intrigues remplies de rebondissements et vraiment vous aurez pas mal de choses à faire dans ces open world. Pas mal d'activités annexes sont proposées, vous pouvez également prendre part à une guerre de gang, ou tout simplement suivre l'histoire principale en vous concentrant uniquement sur le scénario. Quoi qu'il en soit, je pense que vous trouverez forcément votre compte dans cette collection remasterisée, donc n'hésitez pas à vous la procurer. Et on termine cette sélection avec un titre un petit peu moins connu, à savoir Astronir, un jeu qui propose une direction artistique absolument sublime, avec plein de couleurs hyper flashy, vraiment je trouve ça super beau. Et en fait c'est un jeu où vous allez devoir gérer pas mal de choses par rapport à votre personnage, mais vous allez également devoir réfléchir à pas mal de choses concernant l'environnement, puisque les ressources que vous allez collecter et les mondes que vous allez explorer, vont vous permettre d'accéder à différentes améliorations, que ce soit pour votre héros ou votre équipement. En tout cas, le système de progression est vraiment super bien fait dans Astronir, et c'est vraiment une des choses qui rend le jeu très très attrayant, en plus de son gigantesque monde ouvert. Donc encore une fois, si c'est un jeu que vous avez raté, puisque effectivement il est un petit peu moins connu que le reste, franchement allez-y, vous n'avez rien à perdre, je suis sûr que le jeu va vous plaire si vous aimez les open world. C'en est donc terminé pour cette sélection de 10 open world inclus dans le game pass que vous vous devez de faire, je pense honnêtement que les fans d'open world en auront déjà fait certains, mais n'hésitez pas à compléter cette liste avec les jeux que vous n'avez pas fait, puisque vraiment je pense que c'est des expériences qui pourront assez facilement vous convaincre. En tout cas, si cette liste et cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager, et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous invite également à vous rendre dans la description, il y aura tout plein de liens, notamment nos réseaux sociaux et un lien pour vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501